Bonjour, on va continuer sur ces questions de conservation, restauration et du patrimoine, et on va focaliser notre intervention sur un patrimoine construit en terre, sur un site sur lequel on travaille depuis une quinzaine d'années, qui est situé au Turkmenistan, c'est le site de Merv. Avant d'entrer dans les questions de stratégie et de technique pour la conservation de ce site, on va avoir quand même quelques mots sur le site lui-même, qui se situe au Turkmenistan, qui est ce pays ex-république soviétique situé au nord de l'Iran, entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. Le site lui-même se retrouve à l'embouchure de la rivière Mourgab, dans un contexte désertique, mais qui est une plaine alivionale, fait des dépôts de cette rivière. Alors, c'est un site qui est assez étonnant, parce qu'en fait, il s'agit d'un complexe urbain qui s'est développé en quatre temps, avec quatre villes qui sont construites, non pas les unes sur les autres, mais de manière adjacente. Alors, tout commence au VIe siècle avant notre ère, avec la première cité achaménide, qui est celle que l'on voit sur la diapositive, la cité achaménide de Urkala, qui va être conquise par Alexandre autour des années 330 avant notre ère, et les troupes d'Alexandre vont continuer à développer cette première cité en construisant l'enceinte et la ville, toutes les structures de cette ville de Urkala, qui elle-même va être florissante durant plusieurs siècles, avec l'occupation notamment Parthes et Sassanides. Donc, à ce moment-là, on est sur un complexe urbain qui fait déjà plus de 340 hectares. Et puis, avec les conquêtes musulmanes, cette ville va continuer à s'épanouir, et une nouvelle ville adjacente et complémentaire va être construite, qui est celle de Sultan Qala. Donc là, on est au 8e siècle de notre ère, et la ville continue à s'épanouir pour devenir, au 11e et 12e siècle de notre ère, une capitale, une capitale sejoukide, qui avait des rayonnements culturels, commerciaux, etc., tout à fait reconnus. Donc, on est là à une phase maximum d'expansion de cette ville de complexe urbain de Merve. Et il s'agit quand même, avec ses presque 1000 hectares, on va dire, de développement, de superficie, il s'agit d'une de ces grandes villes du développement urbain que l'on connaît à ces époques. On a très bien vu l'exemple du Paris médiéval avant-hier, Paris qui avait été construite, effectivement, avec ce que les gens ont pu trouver sur leurs pieds, le substrat rocheux. Et ici, on ne va pas faire des comparaisons, mais en tout cas, il s'agit des plus grandes villes du monde, mais construite cette fois-ci, non pas en pierre, mais en terre. Et qui est, certes, assez exceptionnelle, mais qui reflète le développement urbain dans toutes ces régions d'Orient, qui se fait également beaucoup avec de la terre, de la terre crue, comme matériau de construction. Donc, pour finir sur l'histoire de cette ville, le sac des troupes mongoles va arrêter l'expansion de cette ville qui a commencé il y a déjà plus de mille ans. Et on aura, en fin de compte, au 15e siècle, un redéveloppement avec cette nouvelle cité qui est construite un peu au sud de la première, celle d'Aboula Khan Kala, qui date du 15e siècle de notre ère. Donc voilà, on parle d'une de ces grandes villes médiévales. Qu'est-ce qu'il en est sur le site ? Voilà les vestiges de la première ville de Erkala. Rapidement, on voit toute l'étendue, l'enceinte urbaine de Gaur Kala. On essaie à chaque fois de trouver des photos avec des petits personnages qui vous donnent une idée de l'échelle. Mais je pense qu'il n'y a qu'en se rendant sur place, que véritablement, on ressent, on comprend le dimensionnement de ces lieux. Alors à Sultan Kala, au 8e siècle, on retrouve beaucoup de monuments, encore en élévation. Donc là, on est sur des élévations qui peuvent atteindre 10, 12 et jusqu'à 15 mètres sur un édifice dont on vous parlera encore. Ces monuments, il y en a eu une centaine d'inventoriés. Donc voilà, on a encore toute cette stratigraphie horizontale de la ville qui existe, sur laquelle on n'a pas venu reconstruire. Et voilà, pour finir ce petit panorama de la configuration. Alors, quelques mots sur l'historique des recherches archéologiques à Merve, qui est, un jour où j'ai résumé, on aurait pu détailler, mais j'ai vraiment cherché à résumer en trois temps ce qui s'est passé. Les fouilles archéologiques à Merve ont commencé en 1890. Et durant 100 ans, il y a eu une progression montée en puissance de l'archéologie sur le site. Et avec, durant 100 ans, une intervention exclusivement archéologique. Et, sauf si on en découvrait maintenant, mais d'après les recherches, presque rien n'a été fait. Ce n'était pas la démarche d'intervenir pour la conservation, restauration du site. Il s'agit d'un site pour lequel les seules valeurs évoquées sont celles scientifiques. Et on vient fouiller. Alors, plusieurs équipes se sont succédées, soviétiques, américaines, russes, turquemaines. Je n'entre pas dans les détails, mais on ira peut-être plus loin dans les actes pour décrire un peu tout ça. Et, alors bien évidemment, ça a laissé beaucoup de traces sur le site. On compte 260 tranchées ouvertes sur le site qui sont laissées telles quelles. Alors, il y a une rupture dans cette approche qui se passe dans les années 90, principalement liée à la situation géopolitique et au fait que le pays devient indépendant. Mais cette nouvelle tendance est radicale où, durant presque 20 ans, on ne fouille plus ou extrêmement peu pour se consacrer à 20 ans de conservation du bien. Et puis, un troisième temps, c'est ce sur quoi on va s'intéresser le plus, puisque c'est une question de stratégie, effectivement, d'approche sur comment on intervient sur ces sites. Un troisième temps, c'est celui où vont se redévelopper des perspectives de recherche archéologique avec de la conservation en parallèle. Donc, on va vous détailler tout ça. Simplement, je voudrais insister sur le fait que ce schéma en trois temps est quelque chose de très fréquent, en fait, sur une panoplie de sites archéologiques dans ces régions d'Asie centrale. Et avec quelques exemples aussi piochés sur d'autres sites en Orient, où on a véritablement une problématique où la question de la fouille archéologique et de la conservation n'est pas coordonnée. Donc, on imagine bien les problèmes que ça peut poser derrière en termes de conservation. Alors, je vais juste détailler un tout petit peu les dernières années et où se situe notre projet. En 87, le site archéologique, qui était un terrain d'études pour les différentes équipes archéologiques, devient officiellement un parc historique et culturel qui est géré au niveau du ministère de la Culture turkmen. Donc, ceci amène à permettre... Alors, c'est à ce moment-là aussi que les premières conservations, qui sont des restaurations de monuments que je ne vous ai pas montrés, mais de monuments en briques, parce qu'il en existe aussi, d'extrêmement importants d'ailleurs, mais je veux qu'on concentre la présentation sur la conservation du patrimoine en terre. Enfin, voilà, le phénomène de conservation-restauration commence en même temps que le parc est créé. Et puis, une première étape de collaboration s'ouvre avec une collaboration des archéologues du Collège de Londres et des autorités locales en charge du patrimoine. et un projet est lancé qui va durer... qui va être en deux étapes, mais qui va durer au final une vingtaine d'années. Tout ça a permis de bien redocumenter le bien, d'en faire un état sur la conservation, de commencer à comprendre les phénomènes et problèmes de conservation qu'il pourrait y avoir, et de monter un dossier d'inscription pour proposer le bien sur la liste du patrimoine mondial. Et en 1999, le bien est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Un an après, le bien est inscrit sur la liste des 100 monuments les plus en danger au monde. Parce que, bien évidemment, ces questions de conservation et de préservation des architectures de terre, surtout celles qui ont été dégagées par les fouilles sans qu'aucune mesure de protection n'ait été établie, permettent d'anticiper très vite sur le fait que tout cela risque de se dégrader et de disparaître. Dans quel cas, la valeur exceptionnelle, universelle, reconnue pour le site, ne serait plus portée par aucun vestige en place. Et c'est là, à ce moment-là, que nous avons été sollicités, Crater, c'est la flèche en 2001, pour faire partie de ce consortium et de ces équipes de travail, pour apporter ce qui était une forme d'expertise sur le matériau de terre, sur ses comportements et sur les moyens que l'on pouvait avoir pour conserver ces biens. Alors, en 2001, il faut avouer que c'était vraiment nos premiers pas sur ces régions. On avait accumulé beaucoup d'expériences en Afrique, en Amérique du Sud, notamment avec le projet de Chan Chan, et aussi en Syrie, avec le projet phare, qui est celui de Marie, pour lequel une collaboration entre l'archéologue et l'architecte avait déjà pu être menée à bien, ce en quoi on croyait très fort dès le début, quand on est intervenu. Et du coup, les premières années ont consisté pour nous à essayer de mettre en place cette stratégie de fouilles et conservation, en tout cas d'approche archéologique et d'approche sur la restauration en parallèle. Et plutôt que de donner des recettes pour conserver ou mettre en place les choses, de lancer un processus expérimental et lier à un processus de formation des équipes locales pour essayer de retrouver un savoir-faire, une connaissance sur les matériaux de terre adaptée au contexte local et qui nous permettrait de renforcer les capacités des équipes pour qu'elles-mêmes puissent développer leurs propres expériences, leurs propres capacités et de manière durable conserver les architectures de terre. Alors, le site, le bien sur lequel on va intervenir, c'est le moment sur lequel on va intervenir, c'est juste après, en 2011, où on travaille effectivement avec les archéologues et deux équipes de fouilles. Voilà, juste, mais je vais aller rapidement pour vous expliquer ces images sur la production des briques pour dire qu'on a mis presque une dizaine d'années déjà rien qu'à remettre en place une filière de production de briques qui allait être satisfaisante pour pouvoir conserver les biens, avec notamment l'installation d'un laboratoire. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Shamsia pour rentrer dans le détail du projet de conservation. Oui, bonjour. Donc, du coup, on va parler plus précisément ici du projet de Kiz Kala, qui est donc une grande maison fortifiée médiévale qui se trouve, comme vous le voyez, à l'extérieur de Sultan Kala, qui a divers problèmes de datation, mais qui est plutôt autour du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e de notre ère, voilà, pour vous montrer les petits problèmes de datation, et qui est très fréquenté aujourd'hui parce qu'on est sur la route de la soie qui porte un nom très attractif et qui amène un certain nombre de gens dans ces contrées. Et on est sur un édifice assez monumental, comme vous pouvez le voir, qui a plus de 12 mètres d'élévation et qui est absolument unique en Asie centrale. Bon, dans cette région, on en retrouve plusieurs de ce même type, mais c'est quand même assez... des bâtiments qui sont assez exceptionnels. Et nous, la chance qu'on a pu avoir, c'est que ce bâtiment n'a pratiquement jamais été fouillé. Mais il y a eu un vague sondage en 89, mais sinon, rien du tout au niveau de la documentation archéologique. Donc, ce projet sur lequel on travaille depuis 2011 est un projet pluridisciplinaire, pour employer des mots qui font bien. entre des architectes, des archéologues, des conservateurs, mais aussi, également, un travail qui se fonde sur l'expérience des maçons, évidemment, sur une équipe d'ouvriers très importante. Donc, c'est vraiment un échange entre tous ces partenaires. Il y a, comme vous le verrez, on prend des décisions tous ensemble et en fonction des points de vue de chacun. Donc, au niveau de la stratégie, puisqu'on parle des outils stratégiques et techniques dans cette présentation, on a commencé par faire un gros travail de documentation pour savoir ce qui avait été réalisé avant notre intervention. et notamment tout ce qui est conservation antérieure. Donc, grâce aux archives de notre gestionnaire de site, nous avons pu déterminer ce plan qui a été fait en 2007 et où on peut voir que l'angle, parce qu'on s'est essentiellement concentré sur la façade sud du bâtiment dans un premier temps. C'est un projet qui est en cours. Donc, ce qu'on vous présente, c'est les résultats de notre mission du mois de mai de cette année. Et donc, du coup, on s'est concentré sur cette façade sud pour voir quand avaient été effectuées les restaurations et comment. Et donc, vous voyez l'angle sud-est dans un premier temps, l'angle sud-ouest l'année d'après et quelques années après, en 2005, la jonction entre ces deux angles. Donc, l'image, là, pour le coup, est intéressante parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'échafaudage qui ont été installés. Et c'est une petite donnée qui va nous être utile. et donc, cette photo a résolu un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que pour l'archéologie du bâti parce qu'il n'y a aucune trace d'échafaudage pour la construction de ce bâtiment. Donc, ils montent par escalier. En fait, ils posent des briques en bas qui vont leur permettre de monter en escalier pour aller restaurer plus haut. Voilà. Bon, je ne m'étale pas. Donc, en résumé, sur cette façade sud, voilà les parties qui sont originales aujourd'hui, donc en 2015. La fouille de 1989, donc un sondage en base de mur et les différentes conservations dont j'ai pu parler. Sachant que, donc, nous, on est arrivé entre 2005 et 2012. Il y avait eu des interventions aussi et ces trous qu'on peut voir dans la base de la maçonnerie. Donc, ce bâtiment, il fallait commencer aussi à comprendre quels étaient les processus et les circonstances de dégradation. Donc, cette image d'archive était intéressante pour nous montrer que le bâtiment était quand même assez bien préservé jusque dans les années 70 et qu'ensuite, on a eu une accélération des dégradations. On sait pourquoi. Et nous, on a pu constater aussi en venant en plein hiver, comme vous pouvez le voir, que ça continuait à travailler et que, surtout, les amplitudes thermiques dans ces régions sont extrêmement importantes puisqu'on est dans un climat continental et qu'en été, au mois de juillet, au mois d'août, c'est absolument impossible d'aller sur le site. Il fait beaucoup trop chaud et que, là, au mois de février, en l'occurrence, on était sous une couche de neige et qu'il faisait visiblement pas très chaud. Donc, voilà. Donc, les amplitudes thermiques, ça va être des choses qui vont... C'est des facteurs de dégradation sur des architectures de terre qui sont excessivement importants et qui sont importants aussi de prendre en compte pour, ensuite, la conservation du bâtiment. Donc, bon, voilà. On a établi, en fonction de ça, tout un schéma de circulation des eaux et ce qui est important de retenir sur cette image, c'est que vous avez en bleu des choses qui sont gérables, c'est-à-dire des eaux stagnantes ou des ruissellements qui sont tout à fait gérables. En rouge, des choses qui le sont beaucoup moins et qui sont dues en grande partie à des fouilles qui ont été effectuées récemment et qui posent des problèmes qui font des effets piscines, en fait, et où l'eau va stagner, mais stagner, 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 et il est absolument impossible de l'évacuer à part faire des saillies dans 5 mètres, 6 mètres de niveau archéologique. Donc, ça pose des gros problèmes d'évacuation et du coup, de dégradation des structures qui sont mises au jour tout autour. Donc, ensuite, on est passé à cette phase de planification avec les différents partenaires où on a décidé, comme la plupart du temps quand on va sur ces sites archéologiques, on ne peut pas appliquer une recette miracle. On essaye de voir en fonction du bâtiment et de tous les facteurs qui l'entourent ce qu'on peut faire. Et ici, c'est vraiment le chantier qui a déterminé le phasage auquel on allait procéder. Et notamment, quand on a une belle mâchoire comme ce bâtiment, on a décidé de commencer non pas par le haut ni par le bas, mais par le milieu, par la base des dents, les gencives, pour venir consolider ces demi-colonnes qui ont été complètement sapés à leur base et qui risquent de s'effondrer par glissement parce que c'est une architecture qui résiste peu à ce genre de phénomène. Donc, on est venu dans un premier temps procéder à cette consolidation en base de colonne. dans un deuxième temps la hauteur puisqu'on avait monté l'échafaudage et dans un troisième temps qui est en cours qu'on n'a pas tout à fait encore documenté, l'idée était de retirer les échafaudages et de venir combler les trous qu'on a fait du coup pour l'échafaudage et consolider la base qui est déjà bien solide donc ça ne posait pas de problème sachant qu'on est sur un bâtiment qui a un fruit. Donc, la première étape a été forcément la pose de l'échafaudage. Ça fait 35 mètres de long je crois ce bâtiment et je vous l'ai dit 12 mètres de haut. Poser des échafaudages sur un bâtiment qui a un fruit c'est relativement difficile mais ça se fait très vite et surtout grâce aux compétences locales on arrive à trouver des solutions dans la minute auquel on aurait pu se pencher pendant des heures dans un bureau et donc voilà donc là on voit bien le fruit du mur l'échafaudage est forcément perpendiculaire et droit et le mur est bien en oblique et donc du coup avec les moyens du bord on fait ce qu'on peut pour venir s'appuyer contre le bâtiment sachant que les trous qu'on a pu percer ont été taillés dans des briques de la restauration des restaurations antérieures donc le vestige en lui-même n'est pas altéré alors cet échafaudage nous a permis d'avoir accès à ces bases de colonnes qui étaient donc relativement intéressantes ne serait-ce que pour l'étude du bâti donc on les a un petit peu grattées pour essayer de comprendre comment c'était fait je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et donc voilà et donc avec les maçons et avec les différents partenaires on a pu établir des propositions de restitution enfin pas de restitution mais de restauration je dirais pour pour voir comment est-ce qu'on allait consolider ces bases ces bases de murs tout en étant dans une une authenticité du bâtiment donc à partir de ce qu'on a pu retrouver en grattant on a établi des gabarits on a tracé des lignes et on a remonté ces bases de murs voilà ça c'est pour les détails de pose on va pas s'étaler sur la question ensuite on a pris le parti de venir recouvrir d'une couche d'enduit ces briques nouvellement posées partie qui a été controversée enfin oui qui peut l'être toujours puisque on ne sait pas comment c'était à l'origine sauf que pour nous c'était essentiel d'appliquer cette couche parce que c'est une couche sacrificielle et comme on en parlait tout à l'heure avec la première présentation c'est cette couche là qui va s'éroder donc on est dans ce fameux principe d'accepter que de toute façon ça va s'abîmer donc c'est ce qu'on appelle des couches sacrificielles et c'est ces couches là qu'on va venir entretenir d'année en année pour éviter que ce qui est en dessous ne s'érode avec donc les différents facteurs de dégradation donc le résultat final voilà ce que ça donne sans la troisième phase et donc on a appliqué ce même principe d'enduit sacrificiel sur les têtes de murs puisque c'est les têtes de murs qui souffrent le plus des intempéries donc on est venu poser des échafaudages à l'arrière du bâtiment donc à l'intérieur pour pour enduire ces têtes de murs et malheureusement on n'a pas eu l'échafaudage n'était pas suffisamment stable et les conditions étaient un petit peu disons que la sécurité n'était pas vraiment assurée pour qu'on puisse monter l'échafaudage jusqu'en haut du coup il est question de faire venir des systèmes de levage pour venir boucher tous les petits trous que sont venus faire les moineaux au fil des siècles qui sont dans la dans la façade voilà donc toutes ces toutes ces étapes techniques elles viennent s'inscrire dans une dans une phase d'enregistrement qui est très importante pour d'une part pour les archéologues mais qui va nous permettre aussi à nous d'avoir un recul et d'avoir une vision avant pendant et après nos interventions qui sont très importantes dans notre dans notre démarche donc là c'est sur les outils qu'on utilise en commun avec les archéologues qui sont des outils très simples qui sont manipulés aussi par les partenaires locaux avec qui on travaille et qui donc peuvent faire ce travail de relevé relativement facilement et rapidement voilà je te laisse reprendre sur les perspectives et conclure oui alors j'ai allé très rapidement en fait l'idée qu'il faut retenir c'est que ce travail qui a été fait sur cette façade qui est une élévation plus ou moins complexe à reprendre était l'aboutissement déjà d'une dizaine d'années de reprise des savoir-faire sur le matériau de terre intégré par les équipes et voilà on travaille de cette manière avec une sorte de montée en puissance qui va nous permettre aujourd'hui d'envisager d'accompagner avec la conservation le projet de fouilles archéologiques qui est établi avec les partenaires qui s'intéressent plus à le volet archéologique du site donc l'intérieur du site est en train d'être fouillé on sait qu'il y avait au moins deux niveaux de pièces superposées qui sont distribuées autour d'une cour intérieure et c'est cette cour intérieure qui va être peu à peu dégagée et tout ça se fait avec une discussion qui permet de dire et de faire comprendre quels sont les risques ou quelles sont les opportunités de fouiller plutôt là ou plutôt ici plutôt en commençant par là ou plutôt en commençant par ailleurs et voilà de manière aussi très basique en laissant systématiquement une berne d'appui tout le tour une berne qui permettra d'assurer la stabilité du mur tout le long de ce mur à l'intérieur donc voilà ça ce sont les prochaines étapes et j'espère qu'on aura l'occasion de vous en reparler merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501